Le premier ministre, Dr Abiy Ahmed, a exhorté à ce que l'expérience de la construction, de la réalisation de projets éthopiennes, avec rapidité et qualité, se réfléchissent dans tous les travaux. Le fait que l'éthopie soit membre des prises élargira non seulement sa conférence économique, mais contribuera également à croître son influence ambassadeur de l'Ethopie. Le premier ministre, Dr Abiy Ahmed, a exhorté à ce que l'éthopie soit membre des prises élargira non seulement sa conférence ambassadeur de l'Ethopie. Le premier ministre Abiy Ahmed a exhorté à ce que l'expérience de la construction et de la réalisation de projets éthopiennes, avec rapidité et qualité, se réfléchissent dans tous les travaux. Le premier ministre Abiy Ahmed, Dr Abiy Ahmed, a déclaré à engrer la résidence de l'ambassadeur de l'Ethopie en Afrique du Sud, qui a été achevée et prête à être utilisée en quelques instants. La construction a commencé selon les instructions du premier ministre lors de sa visite en Afrique du Sud. Le lendemain du changement et les informations du bureau du premier ministre indiquent qu'elle a été achevée et prête à être utilisée en quelques instants. A cette époque, le premier ministre a souligné que le conseil visait à construire et à réaliser des projets éthopiennes avec rapidité et qualité, se réfléchissent dans les travaux du gouvernement et des éthopiennes individus en dehors de l'Ethopie. Le premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont laissé leur ambiance verte en plantant des jeunes arbres dans l'ancienne de l'ambassadeur. Le premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont laissé leur ambiance. Le premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation a annoncé que le travail axé sur les jeunes continuera à être renforcé afin de maintenir le secteur de l'aviation sur des bases solides. La formation de ces semaines disposées par l'Ethopian Aviation University aux étudiants en sciences naturelles du secondaire de toute l'Ethopie s'est terminée hier. Le président du groupe Ethiopian Airlines, l'université éthopienne de l'aviation, KCM, a déclaré que l'Ethopian Airlines menait des activités réussies dans le domaine de l'éducation aéronétique. Il a mentionné que la formation disposée par l'université à 24 lycéens en sciences naturelles de toute l'Ethopian contribuera à former des citoyens qualifiés dans le secteur de l'aviation. Il a mentionné que la formation disposée et les étudiants qui ont participé à l'information ont déclaré qu'elle construit une bonne base pour leur future carrière. Il a déclaré que les formes, les corps de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques bénéficient d'un soutien pratique et incitent les jeunes à travail plus créatifs. C'est pourquoi la formation est d'une grande importance. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Belémola, a déclaré un message en participant au programme. Il a déclaré qu'une attention particulière devrait être accordée aux matières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques. Le ministre a conformé qu'il travaille en coopération avec différents acteurs en prêtant attention au secteur. Les participants à la formation avec lesquels Isia s'est entretenu ont déclaré avoir acquis de nombreuses expériences au cours de leur séjour qui seront utiles pour leur vie future. Ils se sont dit satisfaits de cela et ont remercié tous ceux qui ont facilité cette opportunité. La formation a été organisée par l'Ethopian Airlines Group, l'Ethopian Aviation University, la société Biong et le Think Young Afrikayas Digital World Training Institute. Le ministre de l'Education éthopienne a annoncé que les résultats de réformes menées pour garantir la qualité de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur ont enregistré. Le ministère a évolué actuellement la performance des travaux de développement de l'enseignement supérieur dans la ville d'Arva-Mondiaga pour l'exercice 2015. Les présidents et vice-présidents des universités ainsi que des représentants des anciens partenaires, notamment d'autres dirigeants du ministère de l'Education, ont participé à l'évaluation. Le ministre de l'État chargé du développement de l'enseignement supérieur du ministre, Dr. Samuel Kufle, a déclaré à l'ESA à l'ENA que les divers travaux de réformes ont été menés pour résoudre les problèmes de la qualité de l'éducation qui constitue le principal défunt du secteur éducatif. Dans les quatre, a-t-il ajouté l'élaboration des feuilles de route pour l'éducation et la formation, l'augmentation de la durée minimale de l'enseignement universitaire à quatre ans, l'identification des universités ayant un objectif et un mission et la préparation des examens d'entrée et de sortie de l'université sont quelques-unes des activités qui ont été réalisées. L'ambassadeur Hedouan Hussein, ministre de la Sécurité nationale et conseiller du Premier ministre, a déclaré que l'Education soit membre de Brice, élargira non seulement sa coopération économique, mais augmentera également son influence dans les forums multilatéraux internationaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également déclaré qu'il déproyera de grandes efforts diplomatiques pour faire accepter la demande de la décision de l'éthopie au Brice. Écoutez les détails. En ce qui est l'Argentine, l'Egypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis sont les nouveaux pays membres de Brice dans l'éthopie qui s'éteint en Afrique du Sud. Le Premier ministre Abiy Ahmed dans son message après que l'éthopie est devenue membre de Brice a souligné que de grandes efforts diplomatiques avaient été déployés dans le passé pour faire accepter la demande de l'éthopie. Le ministre de la Sécurité nationale, conseiller auprès du Premier ministre, l'ambassadeur Raidouan Hsien, a déclaré que 40 pays à travers le monde ont manifesté leur intérêt à devenir membre de Brice. Parmi eux, il a mentionné que la demande de la décision de six pays dans l'éthopie a été acceptée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il avait déployé de grands efforts pour faire accepter la demande de l'éthopie lors de ses discussions avec les dirigeants des pays membres de Brice avant la conférence. Il a déclaré que le Premier ministre a joué un rôle important en montrant la contribution de l'éthopie en Afrique et dans les forums diplomatiques internationaux ainsi que ses perspectives dans le domaine économique. L'ambassadeur Raidouan Hsien a déclaré que le fait que l'éthopie soit membre de Brice élargira la coopération économique et les options d'investissement. Il a également déclaré que le renforcement de Brice crée une opportunité d'avoir une alternative au marché mondial limité par une seule monnaie. Il a souligné que l'adhésion de l'éthopie au Brice en plein croissant économique et diplomatique élargirait son influence sur la sienne internationale. Le ministre de l'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Burkhan Ayano, a déclaré que grâce aux solides travaux diplomatiques accomplis dans le passé, l'influence de l'éthopie dans les forums internationaux s'était élargie. Il a souligné que l'acceptation de la demande de l'éthopie de devenir membre de Brice en est une indication. Elle a ajouté que grâce à la série d'efforts diplomatiques menés au cours des derniers exercices français, l'éthopie a pu inverser la pression à laquelle elle était confrontée sur la sienne internationale et accroître son acceptation. Le conseil régional d'amorat de la première assemblée d'urgence de deuxième tour de la sixième année a accepté et approuvé la nomination de divers chefs du Brun. Lors de la réunion d'urgence tenue hier, le conseil a conclu la réunion d'urgence en donnant des conseils sur la question de sécurité actuelle de la région et en donnant des rendez-vous. Le conseil régional d'amorat a annoncé et approuvé la nomination d'autres chefs du Brun, y compris les chefs-adjoints, lors de la présentation du nouveau chef de l'administration, M. Arga Qabede. Ainsi, M. Abdou Hassan, chef-adjoint de la région d'amorat, Dr. Ahmed Mohamed, au titre de chef-adjoint de l'administration coordinataire du secteur urbain et chef du Brun de l'urbanisme et des infrastructures, Dr. Gati Sahalou, directeur-adjoint coordinataire du secteur de développement rural et chef du Brun de l'agriculture, Dr. Mounoula Redessé, au titre de chef-adjoint de l'administration coordinataire du secteur social et chef du Brun régional de l'éducation, M. De Saling, au poste de chef-adjoint de l'administration coordinataire concluté des affaires administratives. En outre, le conseil a accepté et approuvé la nomination de huit membres du cabinet. Le conseil a conclu hier la réunion d'urgence d'une journée en donnant des conseils sur les problèmes de sécurité actuelle de la région et en précédant à des démonitions. Le chef du gouvernement de la région, Damara, a déclaré qu'il est prêt à servir avec détermination pour maintenir l'unité des habitants de la région. Dans son discours au conseil auprès de sa nomination, le chef de l'État a déclaré qu'il est prêt à servir le peuple avec engagement et a déclaré que les régions sont forcées d'attirer les investissements au cours des dernières années. Il a souligné que les sacrifices conscients par les peuples et de la région pour renforcement et la stabilité de l'unité de l'utopie avec les peuples faire des autres régions seront toujours déterminés par l'histoire. Dr. Agakabade a déclaré qu'ici nous sommes coordonnés et dirigeant les gens, le développement et la croissance de la région s'accélérera. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé le soutien du peuple pour leur travail futur. Il a également déclaré qu'il travaillera dur pour répondre aux questions de développement soulevées par la population en augmentant le potentiel de revenu de la région et rendant accessibles les routes, l'éducation, les établissements de santé. Le chef du gouvernement a déclaré que la paix est de fondement de toutes et a annoncé qu'il travaillera avec la population pour assurer une paix durable dans la région. L'ancienne des régions qui nous ont montré des initiatives de développement permutueuse de la région face à la gare et au pays complexe méritent des élogans chefs du gouvernement. Les enseignes des régions qui nous ont montré des initiatives permutueuses de développement dans la région malgré la gare et des problèmes complexes méritent des remerciements à déclarer le chef du gouvernement de la région d'Amaha Agakabade. Lors de la réunion d'urgence tenue par le conseil régional d'Amaha, M. Dr. Agakabade a été nommé chef du gouvernement. Il a mentionné que le nouveau chef de l'État de la région d'Amaha est un défi et nécessite une coopération commune. Les anciens dirigeants qui nous ont montré des initiatives et de développement permutueuse de la région malgré la gare et problèmes complexes méritent nos remerciements a-t-il déclaré. Au cours de son mandat, il a déclaré qu'il fera tout ce qui était de son pouvoir pour faire la région une région meilleure et plus stable face à ses problèmes multiformes actuels avec sincérité et responsabilité. Le chef du gouvernement a déclaré que nous avons des problèmes économiques, sociaux, politiques, autres et autres et que nous utilisons la maturité de nos ancêtres et les compétences de notre peuple comme soutien pour sortir des problèmes complexes auxquels est confrontée la région d'Amaha. Il a déclaré que le problème actuel affecte la région et le cycle des gens et qu'il doit donc être résolu rapidement. Il a également expliqué que le gouvernement régional atteindra la décision légitime du gouvernement fédéral pour résoudre la question séculaire du peuple et ne pas ignorer la question du peuple. Afin d'apporter la paix sociale aux populations de la région, le chef de l'État a demandé l'expulsion des indigènes de la région, des Éthopiens et des amis de l'Éthopie dans le pays et à l'étranger. Les deux régions à tous les niveaux, la population de la région, les chefs région, les anciens et les jeunes ont appelé à se tenir aux côtés du grand mot de la région et à offrir pour la paix. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelez les titres principaux. Le premier ministre Dr Abiy Ahmed a exhorté à ce que l'expérience de la construction et de la réalisation de projets éthopiennes avec rapidité et qualité se réfléchissent dans tous les travaux. Le fait que l'Éthopie soit un membre de Brice élargera non seulement sa coopération économique, mais continuera à également accroître son influence ambassadeur présidentielle. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal du 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 Merci.